La formation vise à améliorer les compétences des chefs d'établissement scolaire sur la gestion administrative, mais les modules seront également mis sur le net afin de permettre aux différents responsables des écoles de se former en permanence. Aujourd'hui, une fois de plus, au cours de cet atelier, un accent particulier va être mis sur la fonction des chefs d'établissement, cet important pilier de notre système éducatif installé au cœur même de notre administration. Il faut retenir à cet effet que l'expérience, l'exercice d'une fonction nécessite la mise en œuvre d'un ensemble de compétences perçues comme étant le comportement général attendu des praticiens de la dite fonction. Au sein d'une administration, il s'est de rappeler que le chef d'établissement est responsable de la tenue et de la gestion administrative, pédagogique, financière et du patrimoine. Sans être exhaustif, ces responsabilités incluent entre autres les missions suivantes. La réception des usagers et des documents administratifs. La correspondance administrative. La rédaction des rapports. La maîtrise de la discipline. La maîtrise de l'outil informatique, pilier nécessaire pour faciliter le travail et assurer surtout la formation comme contenu du praticien. Il va de soi que toutes ces responsabilités rendent la tâche du chef d'établissement de plus en plus complexe et il en découle plusieurs limites, notamment la disparité des techniques utilisées dans la rédaction des rapports et le manque d'un dispositif de formation du chef d'établissement dans la perspective de l'uniformisation des pratiques. Vu l'ambition de notre système éducatif dans le pilotage et la mise en œuvre des programmes d'enseignement et de formation, à savoir l'efficacité, l'équité et l'efficience, que le programme Apprendre avec la parfaite collaboration de l'AEF s'active dans la poursuite de cet atelier. C'est sur ce mot que je déclare, au nom de M. le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, ouvert les travaux de l'atelier de formation sur la mise en ligne des modules de formation des chefs d'établissement. Alors que l'innovation pédagogique constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour le système éducatif congolais, tous s'accordent sur la nécessité de la formation. Ce module de formation en ligne a pour objectif de vous fournir une compréhension approfondie des missions et compétences essentielles d'un chef d'établissement scolaire. Vous découvrirez les diverses facettes de ce rôle complexe et stratégique, ainsi que les compétences nécessaires pour exceller dans cette fonction. Le chef d'établissement scolaire a un rôle crucial dans la création d'un environnement éducatif propice à l'apprentissage et au développement des élèves, du corps enseignant et de la communauté éducative. Appuyé par le projet Apprendre, c'est un tel lieu de formation sur la mise en ligne des modules de formation des chefs d'établissement scolaire. Ça se verra le 26 juillet prochain. Applaudissements